Yo les fighters, je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy XV Alors aujourd'hui on va s'intéresser aux mises à jour qui ont été mis dans le jeu principal C'est à dire la possibilité de changer de personnage, le switch donc, et les véhicules et les différents moyens de transport Alors c'est parti, on se retrouve à la page d'accueil de Final Fantasy XV Donc là je vais charger ma partie, je vais couper ce moment, pas besoin de voir le chargement tout ça Et donc là, j'en retrouve à CapCohen, la ville de CapCohen quoi Donc pour activer le switch, la possibilité de changer de personnage en plein combat Il suffit d'y aller dans compétences et d'acquérir la compétence en rapport avec le switch Donc il suffit d'y aller dans commande Et là je vais sur Ignis, donc c'est écrit permet de diriger Ignis pendant le combat Il suffit d'appuyer sur RL2 en même temps et changer de personnage Avec la croix bien sûr Et là pareil pour Panto, donc j'achète, pas non plus énorme Et pareil pour la duo, comme vous voyez, ça nous coûte 20 PC 20 PC Pas des PC Tars, attention, des PC Donc là je pars, et là, hop, c'est parti pour le combo C'est une petite magie pour que vous ayez Donc on a pas vu, chose de quoi, un petit peu vous la péter on doit dire Allez, c'est parti Je vais te faire un jour dans la chose Le CapCohen, qui a une réutilité mon charme Pour ça, je prends la super, moi je vais être un petit peu C'est parti, je prends une petite magie on va faire des armes à feu je cible ma triple mc a jetko attention à ma visée et là je parle je parle je parle c'est pas trop c'est quand même des bons dégores après mon coéquipier il s'en met le mien donc là c'est parti pour le bas du co il n'a aucune chose de mauvais coup vous n'avez plus de clash hop c'est un bon bas du co 9999 dégâts et donc à la fin du combat vous récupérez Noctis donc là c'est reparti hop on prend du coup donc là je représente un peu Noctis donc il se fait attaquer je vous remercie déjà mais il est arrivé c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave et le héros qui est vraiment il a des bombes de 4 parce que le personnage peut pas placer trop on va s'en mettre on va s'en mettre on va s'en mettre on va s'en mettre des pecs au combat avec le mode nous aurions pu terminer son battle tout simplement c'est pas c'est de la gnugnot voilà maintenant on va passer à Gladio donc on va dégâts donc on va dégâts là on va faire la gnugnot d'ailleurs j'en ai eu 2 minutes que des bosses là vous pouvez mettre ce qu'il est en dehors vous pouvez voir alors là ca effectivement c'est pas grave ça c'est pas grave ça c'est plus facile que j'arrive car je viens je remplis par la gare par contre la garde avec le glaive voit pas grand chose elle nous a plus aimé donc là elle prend la garde pour moi donc là maintenant on passe au switch pour Ignis bon et c'est parti Ignis c'est le nouveau perso et honnêtement je trouve qu'il a plutôt été gossé et là c'est un truc élémentaire comme vous avez pu le voir peut être dans la vidéo et là c'est un truc bon attaque de glace hop allez voilà on met les éthières bon et rap c'est bien on a déjà le capacité oh non mais il va peut être balèges on devrait pouvoir gérer ça c'est un marcipation c'est très bien un peu lui c'est plus facilement et pour le moment pas de problème il nitte il rigole pas le truc il n'y a pas... il n'y a pas... l'un c'est plus facilement je vais prendre l'exemple je vais faire... je vais prendre l'exemple je vais prendre un D4 C'est pour ça que c'est pas grave, on va les voir. Hop ! Il y a eu, il s'appelait. Après, il y a une léquerre. Ne perdez pas le rythme. Un petit petit petit. J'ai plus de mignons. On re-concentre l'énergie pour vous montrer son tir. Un tas de contre qui est parti. On dirait là, on se calme pas mal d'eux. Peut-être là, on va se coucher pas mal d'eux. Et c'était beau. Par contre, c'est très beau. Il y a une petite petite sur les mains. Alors pendant ce temps-là, le mode sert aussi d'utiliser vos trois pas. Et là, c'est ce que j'ai fait. Ça vous fait un petit peu de cuisine. Et là malheureusement, la cuisine est mauvaise. Du coup, ça amène du malus plutôt plus bonus. C'est un peu bon. Il va faire baisser sa vie. C'est juste un tueur comme un duo. Vous pouvez choisir chaque perte. Hop. Donc après, les personnages vont agir tout le monde. Si vous avez joué à une petite joie, c'est une petite joie. C'est une petite joie. Ouais, je te le fais pas dire. Allez, on va prendre la joie pour les fun. Pour la fin du combat, on récupère Noctis. Passons maintenant aux moyens de transport du jeu. Donc là, je vais prendre la régaliole. Le véhicule que vous avez dès le début du jeu. Même si au début, il faut d'abord un peu le pousser. Pour pouvoir vraiment le conduire. Donc là, c'est parti. Donc là, hop. Comme dans une voiture, je suis sur la route. Je prends la route donc. Et là, je roule. Et je vais vous montrer maintenant l'ajout qui avait été fait pour le jeu de base. Mais vraiment, l'ajout a été fait en même temps que la sortie en fait. Donc, on a eu la possibilité de pouvoir transformer la régalia en régalia qui vole en fait. Tout simplement. Un avion. On peut dire que c'est un avion. Un... Un airships. Je sais pas comment vous appelez ça. Un bateau qui vole. Là, c'est pas un bateau. C'est une voiture qui vole. Alors, regardez l'animation. C'est vraiment trop sympa. J'essaie de vous changer un peu les caméras pour que vous voyez un peu mieux. Donc voilà, au intérieur, etc. Je vais coller. Les ailes qui se déplorent. Et c'est plutôt sympa. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si on atterrisse sur un endroit qui ne faut pas, vous pouvez faire un game over. Donc, pour l'atterrissage, il faut vraiment faire attention. Et surtout, la nuit, c'est un peu plus dangereux, plus dur pour vous. Enfin, plus dur pour vous. Pas forcément. Mais c'est plus dur pour pouvoir atterrir sur une piste où l'on peut atterrir tout simplement. Donc là, voilà. Regardez, là je m'approche, je vais atterrir. Mais il y a le caillou, ça va être dangereux. Pareil, là il y a un rocher, il y a une montagne quoi. Donc je vais essayer d'atterrir. En une seule prise, ça serait bien. Donc voilà, j'essaie de stabiliser. Parce que si on stabilise mal, c'est pareil, on peut faire un game over. Là, franchement, vous pouvez m'applaudir parce que j'ai vraiment géré. Ah, c'est beau, c'est beau. Et hop, le toit il s'ouvre. Là, même pas de dégâts sur ma régalia. C'est nickel, c'est parfait, là. J'entends déjà les acclamations, là. Merci, merci, merci. Bon allez, moi je vais m'arrêter, là. Hop, on descend là. Je vais me garer comme je voulais voir la régalia s'arrêter. Et voilà. On descend, tout le monde descend. Maintenant, je vais passer au chocobo. Vous allez voir, mes chocobo, ils sont personnalisés. Ils sont plutôt sympas. C'est plus agréable de voir des chocobo personnalisés que de voir toujours des chocobo jeunes. On dirait des petits poussins. Bah là, non. En tout cas, j'ai jamais vu des petits poussins verts. Là, hop, on monte à dos de chocobo. On va faire une petite course ou deux. On va faire une petite course. On va courir comme ça. Attendez-vous pas non plus à ce que je fasse une course. J'aurais pu le faire, mais là, non. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue non plus. Donc là, on court. Il suffit d'appuyer sur carré. Ça permet d'utiliser la barre d'épuisement. Et voilà. Donc là, il y a un danger dans les parages. Voilà. Et là, maintenant, on va passer... Au fait, Noctis, j'ai eu une super idée de modification. Alors, pour la voir, il suffit simplement d'y aller voir Cindy. Donc Cindy qui se retrouve à Mered. Vous pouvez maintenant transformer la régalia en régalia type D. Donc là, vous pouvez... Le 4-4, c'est le nom. Le nom du 4-4, c'est la régalia type D. Donc, à quoi ça sert la régalia type D ? Que j'appelle depuis tout à l'heure. Le 4-4. Donc ça sert tout simplement à y aller... Dans les endroits où on ne pouvait pas y aller avant tout simplement. Donc, on peut monter sur des rochers. On peut... Figure-toi que t'arrives juste au moment. C'est du nouveau pour toi. On peut y aller vraiment à pas mal d'endroits. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ? Au revoir. Allez, hop. C'est parti. On monte. À bord de notre régalia type D. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Si elle tombe en panne, tout ça, voilà. Faites bien attention parce que... Voilà. Il y a quelque chose de bien dans cette régalia. C'est qu'on peut... On peut affronter des ennemis avec, en fait. Tout simplement. Il suffit de foncer dedans et ça leur fait perdre un peu de poids de vie. Donc, le plus simple, c'est d'affronter des petits loups. Je ne sais plus comment ils s'appellent ces loups. Et c'est loups, on les écrase directement. Alors que certains d'autres loups est un peu trop gros. Ah, putain. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Voilà, je ne maîtrise pas trop le véhicule. C'est vraiment la reine des Pagnols. Oh, merde ! Bah voilà. Je fais bugger le jeu. Bon, je reprends la vidéo sur le coup là. Donc, comme vous voyez là, on peut se promener dedans. Une partie un peu désertique. C'est sympa. Hop. Et là, j'aperçois. Ces fameux loups que je vous parlais à un instant. On peut les piétiner, les écraser. Là, ils sont morts instantanément. Je sais tous les écraser quand même. J'espère qu'ils ne combattent pas du bien. Un petit match arrière. Un match arrière. Enclenché. Cheuvron 1, enclenché. Cheuvron 2. Voilà. Voilà. C'est pas des chevrons. C'est plutôt des vitesses. Donc, vitesse 1, enclenché. Vitesse 2, enclenché aussi. Donc là, on avance en avance. Il y en a un. Donc, c'est là des A, B, dedans. Tiens que je t'écrase tout. Voilà. Tu me cherches, tu me trouves. Bon. Sachez quand même qu'avec la régalière, vous pouvez le souhaiter. Il suffit simplement d'appuyer sur le rond. Donc, plus vous avez une bonne vitesse et mieux le saut va être impressionnant. Voilà. Tout le monde descend. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors. Voilà. Je reprends un peu la régalière type D pour vous la présenter. De plus près. Voilà. Elle est sympa. Des gros pneus comme ça. C'est cool. Ça change un petit peu de la régalière normale. Par contre, elle peut subir des dégâts. C'est ça qui est dommage. Après, je pense qu'il y a peut-être des choses à gagner. Peut-être pour éviter qu'elle prenne des dégâts. Donc là, hop. Un coup de réparation. Un coup de neuf. Comme ça. D'accord. Je m'en occupe. Voilà. Elle va être flamboyante. Merci Cindy. Un petit tour de clé ici. Bon. Pour ceux qui n'ont toujours pas participé au concours pour gagner la figurine Goku Super Saiyajin Blue. N'hésitez pas. Il est encore temps. C'est parfait là. La fin du concours s'arrête le 26 décembre. Alors allez-y. Il suffit simplement de liker, mettre le participant en commentaire à la vidéo concernée. Et voilà. Moi je vous dis à bientôt les fighters. Ma scène court. C'est un petit rêve oui. C'est un petit rêve oui. C'est un petit rêve.